Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, ça fait longtemps que je n'étais pas sur YouTube, désolé, c'est parce que les réseaux de réseau sont quand même vachement plus faciles à publier, mais je me suis dit au mois d'octobre, je vais faire 4 vidéos, une vidéo par semaine, donc ce sera une petite mini-série de 4 vidéos, sur quoi ? Sur un vrai retour d'expérience de mes 4 différentes entreprises, je vais partager tout avec toi, les bonnes choses qui se sont passées, les mauvaises choses qui se sont passées durant une année complète, comme ça, moi ça me permet un peu de faire, on se remet un peu dans le bain des vidéos, et puis on attaque direct avec du concret, puisque je te fais vraiment un retour d'expérience de ce que j'ai vécu, première vidéo aujourd'hui, c'est parti ! Aujourd'hui, on va parler immobilier, je vais te partager tout de mon business IMO, prochaine vidéo, ce sera les voitures, troisième vidéo, ce sera les vannes aménagées, et quatrième vidéo, ce sera le centre de formation. On parle donc de l'immobilier, ce que j'aimerais faire, c'est un retour d'une année totale, pour te dire un petit peu les choses qui se sont passées cool, ce qui ne s'est pas bien passé, et surtout ce que je vais améliorer dans le futur. Donc, je te refais un peu le bilan sur l'immobilier, donc moi j'ai une boîte, elle est spécialisée dans l'immobilier, et j'avais avant 5 appartements qui étaient à Thionville, j'ai tout revendu, et j'ai réinvesti cet argent un peu partout, et je me suis dit, l'immobilier c'est quand même vachement cool, je vais relancer un parc immobilier, mais là où j'habite maintenant, dans le sud de la France, ailleurs. Et j'ai acheté une romantic room. Donc une romantic room, c'est quoi ? C'est un logement atypique. Atypique parce qu'on va y vivre une expérience. Ça va vraiment, on ne va pas être là juste pour venir dormir, on va être là pour vivre quelque chose d'autre, vivre une expérience de vie. L'expérience de vie, là, pour le premier bien, c'est le fait d'être dans un endroit agréable, zen, et clairement, il y a un jacuzzi et un sauna. Donc, tu as un spa dans un appart, et c'est ça que les gens aiment. Maintenant, ça fait un peu plus d'un an que ce premier appart tourne, c'était un peu mon appart test. Alors, je te donne un petit peu les chiffres, je me suis amusé à tout calculer, et à me dire combien vraiment, tout par mois, ça m'a rapporté, sachant que mon pic était au mois d'août, et non pas au mois de février, comme je le pensais. C'était vraiment le mois d'août qui a très bien fonctionné. La totalité, l'appartement m'a rapporté, en moyenne, lissé sur l'année, 2400 euros par mois. Et je vais te dire un petit peu les charges. Alors, ce n'est pas aussi bien que je voulais, et en même temps, c'est entièrement ma faute. Je t'explique pourquoi. Donc, 2400 euros par mois, j'ai un crédit de 500 euros dessus. J'ai une femme de ménage qui me coûte en moyenne 500 euros aussi, donc tu enlèves déjà 1000. Donc, il reste quoi ? Il reste, j'ai dit 2004, il reste, il reste, il reste 1004. Et puis ensuite, j'ai des charges. Alors, les charges, grosso modo, c'est environ 200 euros par mois. Un petit peu tout. Donc, il me reste 1200 euros. 1200 euros de cash flow. Donc, j'ai payé mon crédit, j'ai payé toutes les charges. Ça inclut la taxe foncière, ça inclut les charges de copro, ça inclut tout. Alors, moi, j'ai vraiment sélectionné un appart où il n'y a quasi pas de charges de copro et quasiment pas de taxes foncières. C'est vraiment ridicule. Je crois que je dois être à 35 euros pour les deux par mois. Donc, c'est vraiment que dalle. 1200 euros. Donc, c'est ce qui me reste. Et figure-toi que c'est quasiment que avec ça que je vis aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est que j'ai investi tout l'argent perso, à titre perso, dans mes entreprises. Et donc, j'ai ce qu'on appelle un compte d'associé. Et ce compte d'associé, il me rend mon argent que je lui ai prêté tous les mois. Et moi, il me rend 1500 euros par mois. C'est ce que je me donne en... Ce n'est pas un salaire, j'ai prêté de l'argent, je récupère 1500 euros et je vis avec ça. Et ces 1500 euros par mois, ça me suffit largement pour payer mon loyer, ma nourriture, mes deux, trois activités à gauche et à droite. Et je vis très bien avec. Et donc, mon appartement, c'est quasiment que avec cet appartement que je vis. Ce qui est dingue. Quand 1200 euros de cash flow, c'est quasiment que avec ça. C'est assez fou. Maintenant, quelles ont été les erreurs ? Comment ça se fait que j'ai fait que 2400 euros ? Alors, je t'en parle un petit peu, ce que c'est. C'est un appartement qui fait 28 mètres carrés. On est dans le centre piéton, le centre-ville de hier. Je l'ai acheté avec travaux, tout fini, 130 000 euros. Donc, en termes de rentabilité, je n'ai pas fait le calcul, j'aurais dû. Je t'invite à le faire si tu veux. Mais on est quand même pas mal puisqu'il a rentré 23, 24, 25, 26, 27, 28 000 euros sur une année. Donc, 28 000 euros de rentrée, 130 000 euros d'achat. On est plus que 20 % de rentabilité. Donc, c'est pas mal. Mais j'aurais pu faire beaucoup plus. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait beaucoup plus ? Quelles ont été mes erreurs que j'ai analysées sur cette année ? Erreur numéro 1, il y a beaucoup de personnes qui ignorent ça. Donc là, c'est un vrai tip que je te donne. C'est que l'annonce sur les différents réseaux, que ce soit Airbnb ou Booking, tu dois la faire vivre. Tu dois la faire vivre. Tu dois changer régulièrement des choses dessus pour qu'elles remontent en tête de liste. Ça peut être de ne changer que 1 euro. Si tu ne changes que 1 euro, donc tu descends le prix d'un euro, ça remonte en tête de liste. Et en général, 1 heure, 2 heures après, ton logement, il est loué si tu as un prix évidemment compétitif. Et ça, je le fais toujours. Donc, ça veut dire que très souvent, bon, mes week-ends, ils sont tout le temps réservés longtemps en avance, mais lundi, mardi, mercredi et jeudi, en général, c'est du dernier moment. Là, par exemple, juste avant de faire cette vidéo, il n'y avait pas mardi et mercredi de réservé. Il y a quelqu'un qui a réservé pour les deux nuits. C'est très dernier moment. Tu vois, c'est très, très dernier moment. Sauf que cette année, donc quand je fais ça, je le fais manuellement. Et ça, c'est mon erreur. C'est-à-dire que je n'ai pas mis en place d'intelligence artificielle. On va beaucoup parler d'intelligence artificielle durant les quatre vidéos que je vais te faire là parce que c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place pas mal de choses. Le fait est que je n'ai pas mis en place quelque chose. Donc, c'était moi qui devais prendre mon application Airbnb, changer le 1€ une fois de temps en temps pour que mon appartement soit loué. Le problème, c'est que j'ai beaucoup voyagé cette année. Je suis parti sur une année glissante. Je suis parti quatre mois et demi. J'ai fait la Tanzanie, Zanzibar, Japon, Guatemala, Bolivie, Pérou, le Maroc. Et en fait, quand j'étais en vacances, parfois j'avais accès à mon téléphone parce que j'avais du réseau et très souvent, je n'en avais pas. D'accord ? Je n'avais tout simplement pas du tout de réseau. Et donc, pendant ces quatre, cinq mois, quatre mois, je n'ai pas pu être proactif correctement. Donc, j'ai vraiment loupé beaucoup de réservations. Ça, ça a été ma première erreur. Ma deuxième erreur, c'est que je loue à travers des plateformes qui prennent 30%. Airbnb et Booking prennent 30%. Donc, maintenant, il faut que je fasse un site internet pour que les gens puissent booker directement sur mon site. Évidemment, il va falloir que je fasse de la pub à gauche, à droite, notamment à travers des réseaux sociaux. Mais pas de problème. J'ai une communauté assez grande. Voilà. Pour ça, c'est juste que je ne l'ai pas fait. Donc là aussi, je vais largement augmenter mes rentrées d'argent. Troisième erreur, je n'ai pas mis d'up sale dans mon appartement. Alors ça, ça va être remédié la semaine prochaine. Je te montrerai d'ailleurs peut-être. Mais en gros, c'est quoi des up sales ? C'est-à-dire, une fois que tu es dans l'appart, tu peux aussi payer en plus pour avoir accès à ça. Par exemple, tu pourrais payer en plus pour avoir accès à des jeux, à du champagne, à des pétales de rose, à quelque chose. Et donc, c'est 15 euros par-ci, 20 euros par-là, 30 euros par-là, qui peuvent largement faire augmenter le panier moyen. Donc, ces trois choses-là, je ne les ai pas mis en place. Et c'est ce qui fait pour moi qu'au lieu d'être à 3 000 euros, ce qui serait totalement réaliste. Et d'ailleurs, je rentre 3 000 euros réellement. D'accord ? C'est-à-dire que toutes mes déclarations mensuelles, c'est 3 000 euros. Mais enlève-moi les 30 %, il ne me reste pas 3 000 euros. Il me reste 2 400. Alors, ce n'est peut-être pas 30 % maintenant que je dis ça. Tu vois, ça doit être un peu moins, mais quand même, voilà, je n'ai pas tout. J'aurais pu avoir 3 000. Donc, l'objectif, à partir de la semaine prochaine, où je vais mettre en place des nouvelles choses, puisque là, j'ai booké mon appart pendant 4 jours pour aller et améliorer de dingue, c'est d'atteindre ces fameux 3 000 euros par mois juste avec un appartement. Donc, j'ai 600 euros à aller chercher. Mais quand même, je me suis dit, ok, c'est quand même vachement cool, il m'en faut d'autres. Donc, j'ai acheté 2 appartements. Et là, tu vas voir qu'on passe dans une catégorie encore supérieure au niveau de la rentabilité. J'ai acheté un appartement, en réalité, qui est divisible en 2. Donc, le 1 appartement que j'ai acheté, il y a 2 entrées indépendantes. En fait, c'est 2 apparts, sauf que c'était un seul lot. Ces 2 apparts-là, je l'ai acheté, ou plutôt 7 apparts-là, puisque c'est un lot, je l'ai acheté 100... Je crois que je l'ai acheté 102 000 euros, 104 000 euros. Je crois que je l'ai acheté 104 000 euros. Ce qui est sûr, c'est que ça m'a coûté 116, avec les frais de dossier. Vraiment, ce que j'ai dû payer, c'est 116 000 euros pour acheter cet appartement. J'ai acheté cet appartement 116 000 euros, et pour la petite histoire, je n'ai pas fait de crédit. Je n'ai pas fait de crédit parce que ma banque m'a planté au dernier moment. Je n'ai pas eu le temps et je n'avais pas non plus l'envie d'aller voir d'autres banques. En gros, je dis, tant pis, je l'achète moi-même. Et il y a quand même ce truc de me dire, c'est quand même con d'avoir immobilisé 116 000 balles dans un appart. Maintenant, cet appart, il est incroyable. L'appart, c'est un duplex. Donc, il y a un premier étage et un deuxième étage. Le premier étage, c'est un appartement qui fait 40 mètres carrés. Et à l'intérieur de cet appartement, il y a une grotte avec de la roche vraiment qui sort du mur. Mais c'est au même niveau. C'est-à-dire, il y a une pièce qui est trop bien et derrière, il y a une grotte dans une deuxième pièce. Et là, je me suis dit, mais je vais faire un logement atypique, mais de malade. J'ai pris un artisan absolument génial qui est artiste. Artisan, mais artiste. Donc, il a vraiment la visibilité. Il se dit, là, on va faire ça, là, on va faire ça, là, on va faire ça. On a bossé ensemble sur le dossier. Alors, en gros, moi, si tu veux, je suis venu en me disant, voilà ce que je veux. Et lui, il m'a dit, on peut améliorer ceci, on peut améliorer cela. Je te fais le pitch, juste pour que tu te rendes compte du monstre qui est en train d'être fabriqué maintenant. Tu rentres dans l'appartement et cet appartement, tu arrives dans la jungle. Mais pas n'importe quelle jungle. Tu arrives dans la jungle sous un orage tropical. Tu vois l'ambiance ? Je ne sais pas si tu es déjà allé dans la jungle tropicale, mais en gros, c'est très sombre parce qu'il y a des nuages, tu vois. Et il pleut fort. Donc, tu as des bruits d'éclairs, tu as de la pluie très forte. Et toi, tu es dans un environnement où tout le monde qui s'ouvrait à toi quand tu es dans la forêt amazonienne et qui fait beau, en fait, tu es tout petit et tu dois rester au chaud, protégé de la pluie dans ton espace. L'ambiance, elle est comme ça. Tu vas me dire, comment tu peux créer une ambiance comme ça ? Tu rentres dans cet appartement et cet appartement, en réalité, n'est pas un appartement, mais une grotte. Sur un des murs, imagine le mur qui est derrière moi, il y a des rochers tout autour pour... Alors, c'est des rochers qu'on va fabriquer pour donner la sensation que c'est l'ouverture d'une grotte et que tu es allé t'abriter à l'intérieur de cette grotte pendant l'orage qu'il y a derrière. Comment on va créer l'orage ? Derrière, sur ce mur, j'ai mis un écran géant. Et géant ! Il fait 4 mètres de large et 2 mètres de haut. Il fait littéralement tout le mur. Et cet écran, il va être posé derrière des rochers qui vont donner la sensation d'être dans une grotte. Et cet écran, il va y avoir... Je pense qu'on serait un peu en hauteur. Et il va y avoir la forêt ou la jungle avec des rochers sous l'orage. Et donc, quand tu rentres dans cet appartement, tu te dis, waouh ! Je suis dans une grotte et il y a l'orage derrière avec la pluie, le bruit et l'ambiance. L'appartement, lui, il va être tout sombre. Très, très sombre. Aucune lumière au plafond. Uniquement des lumières qui viennent du sol pour faire un effet très contrasté entre la lumière qui éclaire quelque chose de très particulier qu'on veut éclairer avec un spot venant du sol et cette espèce d'endroit sombre. Sombre parce qu'il pleut dehors. Tu rentres dans cet appartement, il y a un lit, évidemment. Il y a aussi un espace sauna. Un gros sauna bien fat et bien cool. Et il y a des plantes partout et l'appartement, on est dans une grotte. Ce n'est pas juste tout plat et carré. Il y a des rochers un peu partout et de la végétation un peu partout. Puis, tu rentres dans la deuxième pièce et dans cette deuxième pièce, au moment... Ah oui, je ne t'ai pas dit ça aussi. Au moment, à chaque fois qu'on rentre dans une pièce, c'est un peu comme une présentation de jeux vidéo. Tu rentres dans la pièce et là, ça fait un spot de lumière qui s'allume et qui te montre le sauna et rien d'autre. Puis, ça s'éteint et boum, ça te montre le lit. Puis, ça s'éteint et boum, ça te montre la cuisine. Et là, tu as la même chose dans la grotte. Tu rentres dans la grotte et cette grotte, elle est encore plus tropicale puisqu'il y a carrément une cascade qui coule dans cette grotte. Tu rentres et la lumière s'allume. Cascade. Puis, jacuzzi. Puis, une douche. Mais une douche de dingue. Et tous les éléments, tu vois. Tout s'acclaire comme ça. Il y a un petit pont au milieu de la grotte. Petit pont parce qu'il y a une petite rivière qui passe sous le pont suite à la cascade. Beaucoup de végétation. Il va falloir, tu vois, genre presque faire l'Indian Angels en mode on ouvre la végétation et oh, waouh, là, il y a un jacuzzi et puis qu'est-ce qui se passe là ? Oh, waouh, là, il y a autre chose. On est d'accord. On n'est pas du tout sur un niveau... Ce n'est plus un appart. C'est une grotte au milieu de la forêt au milieu de la jungle. Le sol est en bois travaillé. Tout est travaillé. Il n'y a aucun mur qui est droit parce qu'on est dans une grotte. Donc, le mur, il va y avoir plein de rochers qui vont sortir, tu vois, un peu dans tous les sens avec des plantes qui vont apparaître. Bref, ça va être absolument dingue. absolument dingue. On va évidemment mettre les upsells que je n'ai pas mis dans la première mais que je vais mettre dès la semaine prochaine puisque j'ai commandé beaucoup de choses. Comment ça va fonctionner ? Je ne te dis pas parce que je ne peux pas tout te dire. Mais en gros, les gens pourront appuyer sur certains boutons et avoir accès à des trucs incroyables. On est là pour faire une soirée romantique. Pourquoi pas une pièce qui s'ouvre avec quelques jeux un peu sexuels ou un super petit déjeuner ou bien le soir du champagne de qualité. Je n'avais pas pensé à prendre le champagne. Appuie là. J'appuie et ça me coûte 20 balles et j'ai mon champagne. Bon, ça va être absolument fou. Et cet appartement, je t'ai dit, je l'ai acheté 116 000 euros. Le montant des travaux, on a acté, on est à 70 000 euros. 70 000 euros plus 116 000 euros. D'accord ? Donc, c'est un budget à on est quasiment à 200 000. On est quasiment à 200 000 euros. Non, on est à 190 000 euros. Même un peu moins. 180, 186 000 euros. Donnons les bons chiffres. On est à 186 000 euros. Mais là où c'est génial, c'est que cet appartement, je l'ai divisé en deux. Et il y a une partie qui fait 65 mètres carrés que je vais revendre. Donc, j'ai créé un deuxième lot. C'est en cours. Je suis en train de créer un deuxième lot. Il y a une procédure, il y a des choses à faire pour faire ça, tu ne peux pas le faire partout. Et cet appartement-là, je vais le revendre dans les 90 000 euros pour moi. C'est-à-dire que cet appartement de dingue m'aura coûté seulement 26 000 euros d'achat plus 70 000 euros de travaux, soit moins de 100 000 euros. 100 000 euros, ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'on est à hier. Hier, on est aux alentours de 3 000 à 4 000 euros le mètre carré. Là, j'ai eu... Déjà, c'était... C'est une épave. C'est pour ça aussi que ce n'était pas cher. Mais en gros, c'est-à-dire que je vais finir avec un appart qui m'aura coûté moins de 100 000 euros, soit beaucoup moins cher que mon premier appartement. Beaucoup plus grand puisque le premier fait 28. Celui-là, celui du bas, il fait plus que 40. Je crois qu'il fait 45 mètres carrés. Mais à un niveau inégalable. Et là, là, la nuit, c'est 200 euros. C'est 200 euros la nuit. 200 euros la nuit, c'est-à-dire qu'en gros, il va rentrer, je pense, 4 000 euros par mois, soit 48 000 euros par an, soit quasiment, en brut, non, d'ailleurs, pas quasiment, en brut, on sera à 50 % de rentabilité sur de l'immobilier. Ou les gens te disent en général, ah non, mais l'immobilier, c'est 5 ou 6 %. Non, là, 50 %. Donc, voilà, hyper cool, hyper stylé. Ça, c'est le côté immobilier. Et ce truc d'avoir acheté un appartement divisé en deux, revendre le deuxième, m'a fait vraiment me poser des questions. Et surtout, j'ai rencontré un gars qui fait ça depuis hyper longtemps, qui est marchand de biens. Et quand il te dit sa façon de faire, tu te dis, waouh, mais le potentiel de malade, en gros, t'achètes un terrain ou t'achètes du bâti déjà existant, tu le divises et tu le remets en vente et tu prends 50 000, 100 000, 150 000 euros de plus-value juste parce que tu as divisé des lots. Alors, attention, tout n'est pas divisible, il faut trouver, c'est compliqué, mais je t'en parlerai puisque au final, je vais me lancer là-dedans. Je suis en train de mettre, puisqu'on est toujours dans l'immobilier, je continue à parler de ça, je suis en train de mettre sur un compte 400 000 euros. Je ne fais pas tout seul, je fais avec ma copine, donc elle, elle va mettre 200, moi, je vais mettre 200. on va mettre 400 000 euros juste pour faire de l'achat, revente, sans travaux. C'est-à-dire, comme ce que je viens de faire, j'achète, je divise, je revends et je crée de la trésorerie comme ça. Ou bien, s'il y a des superbes affaires, je garde un appart pour moi. voilà un petit peu où j'en suis dans l'immobilier. Donc, les logements atypiques, d'après moi, mon conseil, c'est que ça marche toujours très bien, mais attention, tout le monde est en train d'en faire. Tout le monde est en train d'en faire en mode pas ouf. Ils vont mettre un jacuzzi et un sauna. Ok, super. La déco, bof. Je pense que si on part vraiment sur, voilà, quand tu rentres et qu'il y a la forêt derrière un écran et il y a des éclairs, je ne t'ai pas tout raconté, mais il y a des systèmes d'éclairs. C'est quand même, tu fais, ok, bon, si c'est vraiment bien fini, on verra. Ce n'est pas du tout kitsch et tout. Avant d'être rattrapé avec un niveau pareil, il faudra du temps. Par contre, si tu ne fais pas, si tu ne vas pas chercher très loin, tu mets juste un jacuzzi et un sauna, à mon avis, il reste 2-3 ans et après, ce sera saturé, tout le monde fera ça et tu seras obligé de descendre tes prix de manière significative. Alors, il faut quand même le faire parce que si tu ne le fais pas et que toi, tu n'as pas de jacuzzi et qu'il y a 50 Airbnbs autour de toi qui ont des jacuzzi, tu vas te faire éclater par la concurrence. Mais, il ne faut pas se dire je vais le faire et alors je vais gagner 3000 euros par mois pour les 15 prochaines années parce que j'ai mis un sauna. Non, je ne pense pas. Je pense vraiment qu'il n'y a que quelques années devant ou alors, tu pars sur un truc vraiment high-tech. Tu vois, la forêt que je viens de te... Enfin, la jungle, je pense que j'ai 10 ans devant moi avant que quelqu'un fasse quelque chose de si ouf avec ce même thème en tout cas. Voilà un petit peu pour l'immobilier, l'achat-revente et les logements atypiques d'après moi, ce sont les deux choses qui restent de vraiment hyper rentables dans l'immobilier. Les logements normaux à nu, les logements meublés, même la colocation, bof. Franchement, par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport au niveau qu'on peut atteindre, vraiment bof. Voilà, voilà un petit peu le bilan 2024, on va dire, au niveau de l'entreprise qui s'occupe de l'immobilier. Prochaine vidéo, on parlera des voitures, ensuite des vannes et ensuite du centre de formation. Ce sont mes 4 entreprises, c'est des choses aussi dans lesquelles je te dis d'investir, donc je te fais un peu des retours pour que tu te rendes compte un petit peu de ce qu'on peut faire et voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'aimerais beaucoup, beaucoup pour relancer la chaîne que tu m'aides. J'ai besoin de toi. ce que j'ai besoin, c'est que tu mettes un pouce et surtout des commentaires juste pour dire trop cool que tu sois revenu ou n'importe quoi en fait, ce que tu veux. Mais juste, toute personne qui regarde ça, si vous pouvez mettre un commentaire, ça va rebooster la chaîne et forcément, moi, ça me motive à poster de plus en plus. Là, on part sur une série de 4 épisodes, on verra si on en fait plus selon justement les interactions qu'on aura eues durant ces 4 épisodes. Merci d'avoir regardé cette première vidéo sur les 4 épisodes. On se revoit pour le prochain pour que je te partage tout de mon business de location de voiture. À la prochaine. Ciao !